L'invité de RTL Midi, le professeur Dominique Chouda, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes le chef de service des pathologies professionnelles de l'hôpital Cochin. Vous allez ouvrir d'ailleurs le premier centre de prise en charge de l'hypersensibilité aux ondes. On lit que les hôpitaux de Paris viennent de commander une étude sur la question. L'académie de médecine s'y est penchée hier lors d'un colloque. On a découvert une nouvelle maladie, professeur ? Alors non, cette affection existait déjà depuis plusieurs années. On ne connaît pas bien la fréquence de cette affection dans la population. Et il reste encore pas mal de questions. Et c'est pour ça que ce programme de recherche, dans le cadre d'un programme hospitalier national de recherche clinique, dont l'assistance publique, hôpitaux de Paris et promoteurs, a été lancé. Vous recevez, pardon vous, professeur, des malades qui disent souffrir de ce contact aux ondes. De cette hypersensibilité ? Alors oui, on reçoit dans le service des patients. Ce n'est pas très fréquent, mais la gravité des symptômes présentés est très variable. Et dans un certain nombre de cas, ça peut avoir des répercussions socioprofessionnelles, par exemple, loin d'être négligeable. Mais quels sont les symptômes que présentent ces personnes ? Les symptômes sont en général très variés. Ça peut être des maux de tête, des vertiges, mais aussi des douleurs abdominales, des sensations de fourmillement dans les membres. Donc des symptômes qui touchent de très nombreux organes. Ça peut être également des troubles du sommeil, des troubles de la concentration. Donc des symptômes extrêmement variés, sans qu'on puisse établir un lien entre les symptômes et un organe particulier. Mais les malades que vous recevez, ou dont vous avez connaissance par dossier interposé, vous disent qu'ils ont ces symptômes par contact avec, par exemple, des ordinateurs ? Alors très souvent, les patients ont eux-mêmes établi un lien entre une exposition, notamment au champ électromagnétique, et l'apparition des symptômes. Alors il faut quand même tout de suite préciser une chose, c'est que dans l'état actuel des connaissances, nous n'avons aucun argument médical et scientifique pour déterminer un lien de causalité entre ces expositions potentielles et l'apparition des symptômes. Professeur, on sent que, pardonnez-moi, on a l'impression que vous marchez sur des œufs en parlant de ce sujet-là. On dit souvent qu'on est bombardé d'ondes. Est-ce que vous dites que c'est plutôt de l'autosuggestion, autrement dit c'est psychosomatique, ou pas ? Vous envisagez qu'effectivement il puisse y avoir un impact des ondes qui nous entourent, réellement pour le coup ? Alors, non, on n'a pas d'argument pour avoir un impact réel, biologique, sur l'organisme, à partir des ondes qui nous entourent, au niveau auquel on est entouré, ça n'est pas possible. Mais, en revanche, que des patients attribuent un certain nombre de symptômes à ce type d'exposition, c'est ce que l'on observe. Donc ça suscite quand même un certain nombre de questions, et ça nécessite une prise en charge de ces gens qui sont mal, qui sont malades. Mais c'est vrai que souvent, quand on évoque ce sujet, on parle de, je disais tout à l'heure, on les prend pour des oseaux. On se dit, il y a une part d'autosuggestion, ce n'est pas ça, c'est psychologique. Vous, vous dites, attention, non, il faut maintenant prendre en charge évidemment la douleur, mais aussi prendre au sérieux la causalité qu'ils établissent avec les ondes. Alors, exactement, il faut prendre en charge ces patients, il faut les écouter, essayer de mieux comprendre les circonstances dans lesquelles les troubles surviennent, même si ce sont eux qui attribuent les symptômes à ces expositions, ou pseudo-expositions. Je m'explique. Il y a des personnes qui ont des troubles quand ils voient une antenne radio. La vision de l'antenne déclenche les troubles. Même si elle n'est pas rangée. Dans l'exposition, il peut y avoir des symptômes. Donc là, on est dans l'autosuggestion quand même. Exactement. Dites-moi, si jamais il était établi, ou même pour ces personnes qui disent souffrir, par exemple, du champ Wi-Fi, on va dire, des gens de Wi-Fi, c'est absolument handicapant socialement, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ne peuvent plus travailler dans le monde moderne ? Absolument. Il peut y avoir des répercussions, notamment professionnelles, mais aussi dans la vie de tous les jours de ces personnes qui hésitent à prendre des transports en commun, se déplacer dans les villes, sont particulièrement inquiets de l'environnement. Certains se réfugient dans des grottes en espérant trouver des endroits complètement à l'abri du moindre champ électromagnétique. Mais votre travail, professeur, pour qu'on comprenne bien, c'est de les convaincre ou de leur permettre de réaliser que les ondes n'ont rien à voir, ou c'est de vous poser la question de savoir si par hasard elles auraient quelque chose à voir ? Ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est vrai. Cette étude va comporter en fait plusieurs approches. Le premier élément, c'est de décrire les symptômes que les patients présentent, essayer de comprendre les circonstances dans lesquelles ils vont survenir, vérifier qu'il n'y a pas une pathologie également sous-jacente, autre qui pourrait expliquer une partie de la symptomatologie, ne pas passer à côté d'une autre réelle maladie organique et qui nécessiterait des traitements. Mais également, on va essayer de suivre ces personnes en leur confiant un dosimètre pour enregistrer pendant une semaine leurs expositions dans la vie courante et enregistrer en parallèle les symptômes dont ils se plaignent. étudier avec elles les corrélations, les circonstances de déclenchement éventuels et les aider dans les démarches. Merci beaucoup. Merci, pardon Dominique Choudin. On rappelle que vous êtes chef de service des pathologies professionnelles de l'hôpital Cochin. D'ailleurs, dans certains pays, c'est une maladie professionnelle reconnue que cette exposition au champ électromagnétique.